Musique Messieurs amis, bonsoir et bienvenue à ce nouveau QCM par jour. Quels sont les signes qui ne se voient jamais dans un mélange multiple symptomatique ? Des adénopathies, des tumeurs hauteuses, une hypocalcimie, une amine ou encore un syndrome d'hyperdisposité. Musique Alors, avant de répondre à cette question, faisons un petit rappel sur la symptomatologie clinique du mélange multiple. Quelles sont les circonstances de découverte ? Généralement, c'est une maladie qui est découverte chez le sujet âgé. Mais on reçoit de plus en plus de sujets jeunes. Le plus souvent, il s'agit de manifestations osseuses, dans 70 à 90% des cas, à type de douleurs osseuses essentiellement. Parfois, des fractures pathologiques et rarement des tachements vertébraux. Parfois, le malade vient dans un état général altéré, voire même animique. Ou, il s'agit d'une découverte fortuite d'une augmentation de la vitesse de sédimentation, une hyperprotidémie, une protéinerie, une pique monoclonale, découverte lors d'un bilan systématique. Il est rare qu'un malade vienne à un stade de complications, à type d'infection, d'insuffisance rénale, de complications neurologiques. A l'examen clinique, on retrouve des douleurs osseuses. C'est le signe le plus constant. Ces douleurs sont d'intensité et d'horaires variables. Rebelles aux empalgiques habituelles. Elles peuvent être localisées ou diffuses. Intéressant surtout, le rachis, le gris costal et le vaccin. Elles sont parfois associées à des radiculalgies, des sciatalgies, voire même des névralgies cervico-brachiales. Des fractures pathologiques surviennent pour des traumatismes minimes des membres. Ou, à type de passements versébraux, parfois responsables d'un syndrome compressif neurologique. Ce syndrome compressif constitue une urgence diagnostique et thérapeutique. Les tumeurs sont assez rares, surtout au début. Elles peuvent être de type osseuse, c'est-à-dire au niveau du sternum, des côtes, de la clavicule, ou des tumeurs, des parties molles, de voisinage. Les manifestations neurologiques sont à type de compression médulaire ou tranquilaire, à type de sciatique, de cruralgie, et ceci le plus souvent par une vertèbre fracturée. Ou encore, une infiltration péridurale ou de la gaine nerveuse directement par une prolifération plasmocitaire par contiguïté avec une atteinte osseuse. D'autres signes peuvent se voir à type d'altération de l'état général, à savoir l'astinie, l'anorexie, l'amigrissement. Le syndrome d'insuffisance médulaire est généralement incomplet et se résume en un syndrome alimique. On peut retrouver des signes d'hypercalcimie. En fait, une insuffisance rénale aiguë induite par une hypercalcimie constitue une véritable urgence thérapeutique. Et enfin, les signes d'hypervisposité sont extrêmement rares, à type de céphalier, de bourre dans le monde oreille, de suscité, de troubles de la conscience. Et il est à noter qu'il n'existe pas d'organomégalie. C'est-à-dire qu'il n'y a ni adénopathie, ni de spleenomégalie ou d'hépatomégalie, surtout au début. En conclusion, il faut cocher les réponses. A vu qu'il n'existe pas d'organomégalie. Et C vu qu'il n'existe pas d'hypocalcimie. Bien au contraire, il existe des signes d'hypercalcimie. Ce QCM est à présent terminé. Il me reste à vous dire au revoir et à demain. Sous-titrage FR ?